Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de toutes les paraboles de Jésus. Des paraboles qui essentiellement nous donnent un enseignement sur comment aller au ciel, quelles sont les vertus, les qualités que nous devons acquérir pour aller au ciel. Et comme on le sait, les vertus sont toujours par deux. Ça veut dire qu'il y a comme deux témoins en nous qui s'équilibrent. Une vertu toute seule, si elle n'est pas modérée, équilibrée par l'autre vertu, ça ne va pas. Il ne faut donc pas se tromper sur l'ordre des vertus. Je dirais qu'au cours de son histoire, l'Église a précisé les choses parce que c'est clair, c'est son rôle, aidé par l'Esprit Saint. Les paraboles quelquefois peuvent être ambiguës. Je voudrais traiter dans cette vidéo de la parabole du semeur, une parabole qui va nous permettre de comprendre l'autre pôle de l'Alliance. Certaines paraboles parlent de l'action de Dieu qui vient nous chercher en premier et c'est certain, c'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui nous attire par sa grâce. Mais attention, il vient pour fonder une alliance. Qui dit alliance dit consentement mutuel, un peu comme dans un mariage. Il y a l'époux et il y a le oui de l'épouse. S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas alliance. Et donc la parabole du semeur va se pencher sur la réponse que nous, nous devons fournir à l'appel de Dieu. Alors avant de la lire et de la commenter, je voudrais dire que ça a été source dans l'Église, particulièrement au XVIe siècle, d'une grande division, mais aussi au quatrième siècle, à l'époque de Pélage, un hérétique, et de saint Augustin qui l'a beaucoup combattu. Donc ce n'est pas un petit problème. Il faut reconnaître que les protestants, Martin Luther en particulier, mais surtout Jean Calvin, ne regardent essentiellement que l'action de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient nous chercher, disent-ils, et ils ont bien raison. Et du coup, nous qui sommes frappés par le péché originel, qui sommes incapables d'agir pour le bien, ça c'était le grand, le grand drame de Martin Luther, qui constatait qu'il retombait chaque jour dans ses péchés, qu'il avait beau se confesser, qu'il retombait. Et donc il en conclut, et cela le rassura énormément, que seul Dieu nous sauvait, seul Dieu nous sauvait, et ça c'est très vrai, mais que la réponse à nous, incapables que nous étions, consistait simplement à lui faire confiance. La foi, la foi était pour lui l'alpha et l'oméga du salut. Et parce que nous avions confiance, il nous prenait dans ses bras, comme un petit enfant est pris dans les bras de son papa, nous serions sauvés. Nous étions certains d'être sauvés à cause de cette confiance. Il y a donc bien chez Martin Luther une réponse, mais on le voit, il s'arrête volontairement au rôle d'un enfant, un enfant même handicapé, un petit bébé, dans l'amour de son papa. Il ne va pas jusqu'à ce que va développer l'Église catholique, en réponse à Martin Luther, et puis les églises orthodoxes véritablement, à savoir non, il y a possibilité d'une vraie alliance d'époux, le Christ, et d'épouse, notre âme, donc avec une collaboration. Alors attention, je voudrais rappeler tout de même un petit peu les hérésies qui ont eu lieu au cours de l'histoire, et d'abord cette histoire du IVe siècle avec le moine Pélage. Pélage lui, il est carré, c'est involontaire, il est stoïcien, c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne faut pas se prendre pour n'importe quoi, on est capable d'agir, on n'est pas des petits enfants. Donc il prend exactement l'inverse de Martin Luther plus de mille ans plus tard. Et il dit, une fois qu'on a compris intellectuellement le message de Jésus, qu'on sait ce qu'on doit atteindre, eh bien il faut se prendre en main, se secouer tout simplement, et le salut est à portée de notre volonté. Il faut se prendre en main, et l'action efficace, la vertu, l'observation des commandements fera qu'on sera récompensé par le salut. Saint Augustin va s'opposer à lui en disant, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, on n'est pas dans une espèce de mécanique de l'armée, c'est un mariage d'amour. Il faut donc bien que d'abord le Christ vienne nous chercher. Mais plus que ça, est-ce qu'une épouse répond à un homme, qu'elle n'aime pas d'ailleurs, elle n'aime pas mais elle l'a choisi intellectuellement, et elle répond efficacement par des actes au cours de la journée. Et voilà, la vie se passe bien, un contrat, un contrat mécanique, volontaire. Mais bien sûr que non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que l'épouse soit attirée par l'époux, qu'elle l'aime. C'est un minimum et l'Église le confirmera. Oui, Dieu commence par venir nous chercher et il nous attire à lui avant même de s'être révélé à nous, par une sorte d'attraction qu'on appelle une prémotion divine. Et donc saint Augustin le dit, moi avant même de connaître Jésus, mon âme était en angoisse. En fait, j'étais fait pour lui, je ne le savais pas, je l'aimais, avant de le connaître. Cette prémotion divine, on la voit actuellement en Europe occidentale à travers une maladie étrange qui prend des personnes comblées de sécurité matérielle et dont l'âme est vide. C'est ça, c'est un creux dans le cœur de l'homme d'abord, donc notre âme est structurée pour Dieu et ce creux est attiré comme par la lune, par une marée montante qui évidemment est Dieu, mais on ne le sait pas, donc on est angoissé. Ensuite, il faut que Dieu mette à notre conscience le fait que c'est lui qui nous attire, ça s'appelle la prédication des apôtres, l'écriture par exemple, la lecture, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'une prise de conscience intellectuelle, il faut que Dieu continue de nous attirer. Mais là, consciemment, nous savons tout d'un coup que c'est lui. On appelle cette grâce-là, dans cette deuxième étape, la grâce actuelle. Vraiment, on tombe amoureux de celui qui a tout fait pour nous, on apprend qu'il est mort pour nous sur la croix. C'est source d'une véritable allégresse. Mais si jamais il ne nous attirait pas, on serait froid devant ça, un peu comme quand on lit l'histoire d'Osiris et d'Isis ou de Blanche-Neige et les sept nains, on dirait c'est une très belle histoire. Non, il nous attire à lui. Donc, pas de salut sans la grâce actuelle. Et là, bouleversé par ce feu qui brûle dans notre cœur. Qu'on bien décrit les apôtres quand ils se rendaient à Emmaüs, notre cœur était tout en feu. On peut volontairement appuyer sur cette première grâce, répondre à Dieu. Et alors, instantanément, au même moment, Dieu crée en nous une capacité à l'aimer, fondée sur la foi, évidemment. On a foi en lui, on a confiance, sinon ça ne se passerait pas. Mais ça se passe dans un acte conjoint où on se tourne vers lui, il crée ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Cette grâce sanctifiante, c'est tout simplement, il élève notre âme, notre intelligence, notre volonté aussi, pour qu'on soit capable d'aimer d'amitié cet être supérieur, dont les musulmans disent avec raison, mais comment voulez-vous être amis avec un être supérieur comme ça ? L'amitié, il faut être égaux, un petit peu égaux quand même. Ils n'ont pas tort. Et donc Dieu élève notre âme, s'abaisse vers nous et la charité, vertu théologale, qui est un amour d'amitié surnaturelle, devient possible. Alors, dans ce cas-là, fondée sur deux grâces, la grâce sanctifiante qui vient structurer notre intelligence pour la rendre capable d'une opération qui dépasse notre nature, une opération surnaturelle, la grâce actuelle qui nous attire, on se met à devenir une épouse, ou plutôt une fiancée au départ. Ça veut dire capable de répondre vraiment avec intelligence et volonté à l'amour de cet époux qui est venu nous chercher. Dans ce mécanisme-là que je décris, on a donc au terme véritablement nous, notre âme, capable d'agir pour Dieu, mais pas entièrement. Nous le constatons. Nous sommes encore soumis à des faiblesses. Il va y avoir plein d'ennemis en nous, des pulsions qui vont essayer de nous attirer de nouveau vers le bas, nous installer sur terre, chercher d'abord l'argent, le plaisir immédiat ou la gloire. Donc, nous ne sommes pas délivrés de tout. Il y a une raison à ça que la parabole va expliquer. Par contre, par contre, ce que nous constatons, c'est que nous devenons des épouses capables d'agir, donc véritablement, ou plutôt des fiancées, disons, parce qu'il y a un chemin de purification de l'amour qui est possible. Pourquoi je dis « fiancée », on fonctionne exactement comme dans le mariage. Au début, quand un jeune homme aime une jeune fille, c'est évident, il l'aime pour elle, mais en fait, en réalité, il l'aime parce qu'elle est magnifique, elle est jolie, elle a une belle poitrine, ça joue, mais c'est évident. Je me rappelle d'un fiancé qui me disait « mais non, moi je l'aime pour elle-même et je me sacrifierai quoi qu'il arrive ». Je lui avais répondu avec beaucoup d'humour. Et si c'était elle, mais juste, elle a 85 ans et puis elle a de la moustache parce qu'il y a un problème d'hormone à cet âge-là. C'est la même, c'est elle, vous seriez avec elle. Et il s'était mis à rire, bien sûr, bien sûr que c'est évident. La beauté nous charme et donc on aime à cause du plaisir qu'on ressent à aimer et aussi à cause de l'utilité. Ça veut dire l'équilibre de notre vie, etc. Il va donc falloir petit à petit une purification de cet amour pour que quand cet homme-là, ce jeune homme que je préparais au mariage aura lui-même 80 ans et que sa femme aura 80 ans et un peu de moustache à cause des hormones. Mais normalement, il l'aimera vraiment. Il ne l'abandonnera pas. Ils se marcheront ensemble vers l'autre monde. C'est évident. Et ça se fait sur une vie. Donc, il y a un travail de purification avec des luttes. Ils vont se fâcher, ils vont se réconcilier normalement. Et c'est comme ça que l'amour spirituel va grandir et que l'attraction sexuelle, l'attraction sensible prendra moins de place au profit du vrai amour gratuit, l'amour pour l'autre. Et bien, ce que je constate dans la nature se passe aussi pour la grâce. C'est la même chose, sauf que c'est une vie surnaturelle. Donc, voilà. À partir de là, considérons le nom, techniquement, pour ceux qui sont intéressés culturellement, des hérésies qu'on peut sortir. Le pélagianisme consiste à dire, non, il suffit intellectuellement de comprendre l'évangile et il n'y a pas besoin de grâce. On se débrouille, on va vers Dieu et c'est une question de volonté. hérésie. C'est comme si, dans un mariage, l'épouse disait, moi je n'ai pas besoin de l'aimer, moi je l'ai choisi et c'est comme ça, bon, pour l'importance, on prend sa vie en main. Ça ne marche pas comme ça. Ensuite, il y a la deuxième hérésie qu'on appelle le semi-pélagianisme qui consiste à dire qu'il suffit, il suffit que soit Dieu nous attire, soit qu'il crée la grâce sanctifiante et qu'il ne nous attire pas. Donc, une des deux grâces que je viens d'indiquer est supprimée. On ne garde que la volonté d'agir, mais appuyée tout de même sur une des deux grâces. Soit la grâce actuelle pour un certain nombre de ses hérétiques, soit la grâce sanctifiante pour un autre nombre de ses hérétiques. L'Église catholique dit non, il faut les deux. Il faut que Dieu surélève notre âme et il faut qu'il nous attire. S'il ne nous attire plus, la grâce sanctifiante devient comme une plante qu'a plus d'eau. On n'arrive plus à l'exercer. On est tout triste, tout gris. C'est très important ça. Ça permet de comprendre véritablement que sans lui, actuellement, on ne peut rien faire de surnaturel. Et ça permet aussi de comprendre que quand on voit les jeunes actuellement, qui restent des êtres humains comme nous, et qui quelquefois font leur première communion ou leur confirmation, et c'est l'acte d'apostasie. Ils ne sont pas du tout attirés par Dieu, du tout. Et le pape Benoît XVI s'en étonne. Eh bien, on peut se dire, ça vient peut-être du péché d'une génération, d'accord, c'est vrai, mais ça vient aussi de Dieu. Si Dieu les attirait, ils entreraient dans la grâce. Il ne les attire pas pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il est en train, comme le disait Jean Calvin, un autre hérétique, qui les a prédestinés à l'enfer. Pas du tout. C'est juste parce qu'il les soumet à un temps de désert, volontairement. Peut-être parce que leurs parents eux-mêmes étaient des gens trop gâtés par la foi. Leurs grands-parents peut-être avec la guerre 14, la guerre 39, toutes les mai 68. Et donc, tant de désert pour qu'ils découvrent leur misère dans l'angoisse et ensuite il les réattirera. Ce qui veut dire que le jour où Dieu décide que la grâce actuelle revient, tous les gens retournent, les jeunes retournent à l'Église. Et on se tonne, on se dit, on analyse. Vous auriez les sociologues qui vont dire, mais ça vient d'un besoin de retrouver ses racines sociologiques. On trouvera toutes les causes, sauf la plus profonde, l'attraction de Dieu qui revient, l'eau qui retombe sur la terre, à la volonté de Dieu, au désir de Dieu, au moment où la Vierge Marie, qui est celle qui applique les décisions de Dieu, le décide parce que c'est le moment. On a assez souffert dans le désert. Donc, c'est très important ce qu'on appelle cette théologie de la grâce qui est résumée dans la sixième session du Concile de Trent, la justification de l'impie. À partir de ces données, je peux donc regarder la parabole des semeurs et voir ce qu'il en est avec une question fondamentale, c'est pourquoi, pourquoi, alors que ce mécanisme-là est merveilleux, pourquoi Dieu permet-il que certaines graines tombent au bord du chemin ou d'autres dans les ronces. Donc, voilà ce que dit la parabole. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole et il leur disait dans son enseignement, écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas lire la parabole comme ça, mais je vais la lire avec l'explication qu'en donne Jésus, un peu plus bas. Donc là, on est au chapitre 4 de Marc verset 3 et je vais commenter avec ce que dit Jésus lui-même, le chapitre 4 de Marc verset 14, puisque c'est une des épîtres qu'il commente. Il nous donne la clé pour la lire. Et donc, c'est évident, on le devine bien, qui est le semeur qui est sorti pour semer ? C'est évident que c'est Dieu. Il est sorti pour semer quoi ? La vie éternelle dans les cœurs. Donc, ce que j'ai raconté au début. Il sème sa parole et en même temps son attraction divine et la grâce sanctifiante. Il vient nous chercher. Comme dit Jésus dans saint Jean, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Le Concile Vatican II ajoute, attention hein, il choisira tout le monde, tout le monde. C'est Gaudium et Spes 22.5. Mais peut-être pas tout de suite. Par un moyen connu de lui, il sait, mais il viendra chercher tout le monde. Donc, l'hérésie de Jean Calvin qui dit non, c'est pas vrai, il donne la foi à certains, à d'autres non, parce qu'il a décidé qu'ils iraient en enfer, c'est une abomination. C'est absolument illogique. On ne voit pas Dieu mourir sur la croix pour nous et en même temps décider arbitrairement, toi tu seras sauvé, je te donne la foi, d'ailleurs ta liberté n'agit pas. Toi tu es damné, je ne te donne pas la foi, d'ailleurs ta liberté n'agit pas. C'est absurde. Donc, le commentaire de Jésus, Marc chapitre 4, verset 14, le semeur, c'est la parole qui sème. Oui, la parole, quand elle vient dans notre intelligence, tout d'un coup on prend conscience, je l'ai dit tout à l'heure, de ce qu'est Dieu, quel est son cœur. Mais plus que la parole, c'est l'attraction de l'Esprit-Saint aussi, qui vient la rendre vivante. Et dans cette parole, quelque chose incontenu. Dieu est donc mort pour moi sur la croix, après cette fée homme. J'étais là à la croix, je me moquais de lui, « Hé, descends de la croix mon gros lapin ! » Je disais ça à travers ceux qui étaient là et qui me représentaient. Et il ne m'a pas abattu, il ne m'a pas anéanti d'un rayon laser qui sortait de ses yeux. Il a prié pour mon salut. Donc tout d'un coup, je découvre que ce Dieu est amour, qu'il n'est pas quelqu'un d'inquiétant, loin de là. Et à partir de là, avec l'Esprit-Saint qui m'attire, je peux me mettre à l'aimer. J'entre dans la charité, mais ça va être un acte libre. Ça se passe exactement comme quand un jeune homme aime une jeune fille parce qu'il ne la connaît pas encore, mais elle est tellement belle, elle lui paraît tellement charmante. Et puis il se déclare et elle accepte. Et tout d'un coup, un amour réciproque naît. Voilà. Ensuite, le verset 4. « Or il advint, comme il se met, qu'une partie du grain est tombée au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et ont tout mangé. » Alors là, pour le coup, je vais lire le verset suivant parce qu'il y a trois, en fait, il y a trois, trois sortes de graines qui tombent au mauvais endroit. Verset 5. « Une autre partie des graines est tombée sur un terrain rocheux où il n'y avait pas beaucoup de terre et aussitôt elle a levé parce qu'elle n'avait pas de profondeur de terre et lorsque le soleil s'est levé, elle a brûlé et faute de racines elle s'est desséchée. » Verset 7. « Une autre partie des graines est tombée dans les épines. Les épines ont monté et l'ont étouffée et elle n'a pas donné de fruits. » Et enfin, le verset 8. « Mais, une partie des graines est tombée dans la bonne terre et elles y ont donné du fruit en montant et en se développant et elles ont produit l'un trente, l'autre soixante, l'autre cent. » Et Jésus conclut en disant « Entendent qui a des oreilles qui l'entendent. » Ce qui veut dire aussi que celui qui maintenant veuille bien considérer cette parabole que j'ai dite la comprenne, qu'il comprenne ce que ça veut dire. Là déjà, on le devine, on a le sens immédiat qui nous vient à l'idée qu'une partie de la parole tombe dans des cœurs qui n'est pas prêt à la recevoir. On va analyser comment Jésus commande sa parabole. Toujours est-il que, qu'est-ce qui se passe ? La parabole est un peu compliquée, il faut le reconnaître, même si un enfant devinerait assez bien le sens. Donc, le verset 10 dit « Quand il fut à l'écart, ceux de son entourage avec les douze apôtres l'interrogeaient sur la parabole et il leur disait « À vous le mystère du royaume de Dieu a été donné, mais à ceux-là qui sont en dehors, tout arrive en parabole, afin qu'ils aient beau regarder et ne voient pas, qu'ils aient beau entendre et ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Il faut bien comprendre que les calvinistes ont sauté sur ce verset donné par Jésus pour dire « Vous voyez bien, c'est texto ! » Il dit que certains, exprès, Dieu ne veut pas qu'ils comprennent sa parole parce qu'il veut les rejeter et les damner. Voilà. Il s'appuie sur un autre texte dans saint Paul, 2 Thessaloniciens chapitre 2, quand il est dit « Dieu leur envoie une influence qui les égare, afin qu'ils ne croient pas et qu'ils ne soient pas guéris. » Je l'ai dit, quand on ne prend que l'Écriture dans des passages particuliers, avec une thèse qu'on a dans la tête, sans se soumettre à l'obéissance à l'Église, parce que l'Église ne fonctionne pas qu'avec l'Écriture, l'Écriture elle-même est produite par la Tradition Sainte, c'est-à-dire l'Esprit Saint dans le cœur des hommes. Malheureusement, les auteurs de l'Écriture ne sont plus là. Si saint Marc avait été là, et que Calvin s'était présenté en disant « vous voyez, vous dites bien que Jésus prédestine certains à la damnation », Marc aurait dit « mais non, ce n'est pas ce que je veux dire, ce n'est pas ça du tout, il aurait rectifié, mais comme il n'est plus là. Le seul qui rectifie, c'est l'Esprit Saint dans le cœur de l'Église, donc à travers les saints, et surtout à travers le magistère, là, qui est un repère infaillible, donc les papes, les conciles unis au pape, qui nous donnent la juste interprétation. Donc attention, attention, les catholiques ont trois canaux de la révélation et une source unique qu'est l'Esprit Saint. Et grâce à ça, on ne fait pas d'erreurs. Mais dans l'Écriture seule, il peut y avoir, en tirant le verset qui nous intéresse, des milliers d'erreurs, comme on le voit avec les hérésies protestantes. Alors d'abord, avant de me poser la question, justement, pourquoi certains cœurs ne sont pas prêts à recevoir la parole ? Donc ça, je répondrai, ce sera la conclusion. Vraiment, une conclusion qui n'est pas, je dirais, la pointe de la parabole. La parabole dit plutôt « Regardez, chez certains, la parole ne produit pas son fruit ». Eh bien, il me faut commenter avec Jésus pour voir quelles sont ces trois sortes de graines qui tombent dans de mauvais terrains. Jésus le commente et il dit lui-même, il y a trois choses, trois choses qui éloignent de Dieu. Premièrement, il y a Satan, le diable. Deuxièmement, il y a soi-même avec les propres pulsions qui sont dans notre être et qui nous attirent loin de Dieu. Et troisièmement, comme ennemi de la grâce, il y a le monde avec ses séductions qui nous attirent et qui nous fait nous installer sur la terre et complètement renoncer à la vie éternelle. Donc, je donne maintenant le commentaire de Jésus et on va voir comment cette chose qui est en train de se faire. Et donc, il dit, « Ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée, sont ceux qui ne l'ont pas, qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlèvent la parole semée en eux. Donc là, il faut absolument l'admettre. Ceux qui disent à partir de mai 68, Satan c'est un symbole, c'est le symbole du mal en nous, des pulsions. Non, non. Jésus est la foi catholique que le pape David Paul VI a rappelée solennellement dans le Credo en 1968 face à ceux qui déconstruisaient la foi. Satan est réellement un ange révolté contre Dieu. Ils sont des millions d'anges peut-être. C'est une personne spirituelle qui n'a pas de corps. Peut-être y a-t-il parmi les démons un certain nombre de créatures qui ont un psychisme. C'est possible parce qu'on les voit dans l'évangile, ceux qui demandent, qui supplient Jésus de ne pas retourner en enfer mais d'aller se réfugier dans un troupeau de porcs. On voit bien qu'un pur esprit du style Lucifer, ce n'est pas tellement digne de lui. Donc peut-être qu'il y a ça, mais dans la foi catholique, il y a juste une petite phrase qui permet de l'inférer, que ce genre de démon existe aussi. C'est quand saint Paul dit, souvenez-vous que vous n'avez pas à combattre les êtres de chair, donc les personnes humaines qui sont nos ennemis, mais les puissances, les principautés de ce monde de ténèbres, de ces espaces intermédiaires, ces espaces célestes. En tout cas, il y a des créatures spirituelles et ces créatures spirituelles ont un but. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils veulent combattre absolument l'effet de la parole en nous ? C'est très simple. Lucifer, ange parfaitement lumineux, merveilleux, d'intelligence avec ses anges, lorsqu'ils ont compris au tout début de la création. Donc l'Église dit au Moyen-Âge, ça s'est passé en même temps que la création de la matière. Donc peut-être peut-on dire actuellement il y a 14,7 milliards d'années, si le Big Bang est la vérité. Et bien à ce moment-là, quand ces anges ont compris que Dieu donnerait la vision béatifique, chose absolument désirable pour eux, voir Dieu face à face, c'est le trésor pour une intelligence pure, connaître la cause des causes en la voyant face à face. Mais qu'ils ne la donneraient. Non pas parce qu'on est intelligent, mais à condition qu'on accepte de devenir tout humble et tout amour, ils se sont révoltés en disant, mais c'est n'importe quoi. On est fait pour la vision béatifique, tu nous as créés intelligents et maintenant tu mets une condition qui fait que quoi ? Sans doute des petits êtres humains misérables qui seront créés plus tard, et peut-être parmi eux quelques femmes, seront plus grands que nous. Si la qualité c'est l'humilité et l'amour, c'est n'importe quoi. Ils se sont donc révoltés. Ils veulent la vision béatifique. Les démons ne sont pas inintelligents, loin de là, mais à leurs conditions, parce qu'ils estiment la mériter. Tu avais qu'à pas nous créer, intelligents donc fait pour voir la cause des causes qui es toi. Voilà, donc on exige d'avoir la vision béatifique parce qu'on la mérite. Et c'est une révolte qui fait que du coup on comprend l'action énergique des démons consiste à éloigner le plus possible qu'ils le peuvent les hommes et les femmes de cet évangile, en particulier de l'humilité, s'ils peuvent les rendre orgueilleux, nous rendre orgueilleux. Alors ils espèrent que nous nous révolterons avec eux à l'heure de notre mort contre Dieu. Et donc la création tout entière exigera que Dieu change ses plans et qu'il donne sa vision béatifique devant un tel échec parce qu'on la mérite et en fonction de l'ordre d'intelligence, donc au-dessus Lucifer. Et puis en dernier, les êtres humains, les femmes, en dernier évidemment, ça il a un mépris total pour les femmes. L'ordre de Dieu va être l'inverse. Celle qui a le plus la vision béatifique, enfin tout le monde l'a pleinement, mais celle dont le cœur est le plus capable de la recevoir, ça a été une petite femme, la Vierge Marie. Le démon ne s'était pas trompé, il est intelligent. Donc voilà, le premier ennemi c'est Satan, il veut absolument détruire en nous la vie de la grâce. Comment il le fait ? Pour le moment, en se glissant dans notre psychologie et en appuyant sur les pédales de nos pulsions, les pulsions d'égoïsme. Ça veut dire qu'il le fait en mangeant de la poussière, ça veut dire qu'il nous tente sur des choses qui ne l'intéressent pas. D'où le nom de Satan, le serpent. On a l'impression que ça vient de notre psychologie, mais quelquefois quand quelqu'un veut vraiment être chrétien et que tout d'un coup des tentations violentes lui vient, soit sur le sexe égoïste, soit sur la vanité, soit sur l'argent qu'il accumule. Satan est là qui appuie sur les pédales de sa psychologie. Évidemment, ce n'est qu'un travail provisoire. Le vrai travail que espère faire Satan, c'est quand il apparaîtra à l'heure de la mort sous forme de Lucifer. Et là, comme Adam et Ève, il nous dira, mais soit logique. Regarde, tu ne vas pas vers ce lieu où tu seras dépendant, dans l'humilité, gna gna, l'amour, mais va vers Dieu, va vers moi qui suis Dieu. À savoir, tes yeux s'ouvriront, tu choisiras le bien et le mal toi-même, tu seras libre. Dieu ne veut pas cela, il ne te veut pas libre. Ça sera la même tentation qu'il a fait à Adam et Ève, sauf que Adam et Ève étaient non expérimentés et nous nous aurons été expérimentés par la vie terrestre un temps sur terre comme cela. D'expériences loin de Dieu. Alors ensuite, deuxième tentation, c'est les graines qui tombent sur le terrain rocheux où elles ne lèvent pas et elles brûlent très vite au soleil. Eh bien, Jésus commente au verset 16 et dit « Et de même, ceux qui sont semés sur les endroits rocheux sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, l'accueillent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont des hommes d'un moment. Survient ensuite une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Aussitôt, ils succombent ». Donc, le deuxième ennemi, c'est qui ? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes avec toute une série de pulsions que saint Paul avait remarqué en lui-même. Il disait « Mais c'est incroyable, je constate qu'il y a en moi une loi. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne voudrais pas faire, je le fais ». C'est incroyable, les théologiens ont appelé cette loi de notre chair, qui nous attire vers le bas, vers la terre, le « Fomes Pécati », le foyer de péché. Elle est accompagnée d'ailleurs d'une certaine ignorance. Ça veut dire que quand la grâce nous tombe dessus, ce n'est pas aussi fort que ce qu'avaient reçu Adam et Ève. Certes, Adam et Ève n'avaient pas la vision béatifique, mais ils avaient une grâce mystique tellement intense que leur révolte contre Dieu était parfaitement libre, nonobstant qu'il manquait d'expérience, ce qui a fait que plus tard, quand ils sont tombés dans la solitude et la souffrance, ils ont changé d'avis, ils se sont convertis. Nous, nous sommes donc soumis à des pulsions en nous qui viennent de notre psychisme et aussi, il y a une pulsion qui vient de notre esprit. Ça veut dire une sorte de convoitise de notre esprit qui pense qu'on est les plus intelligents du monde, qu'on est plus intelligent même que Dieu. Donc il y a trois pulsions charnelles que saint Jean décrit. Convoitise de la chair, ça veut dire on est assoiffé par des plaisirs immédiats, la nourriture, la paresse, la luxure. Convoitise des yeux, on a besoin d'être admiré par nos frères et de pontifier en marchant solennellement tandis que les autres nous admirent. Et en réponse, on leur donne des compliments, mais c'est un besoin de valorisation. Et puis, l'orgueil de la richesse dit saint Jean. L'orgueil de la richesse, ça veut dire l'argent ou les richesses qu'on peut accumuler et qui nous sécurisent sur terre. Quand on a un tas d'argent ou un tas de blé, il ne peut rien nous arriver, on est en sécurité. Trois convoitises charnelles qui sont liées à notre psychologie de type animal, puisque ces trois sentiments viennent de notre chair, on les retrouve chez les animaux supérieurs. Et notre chair nous entraîne vers la terre. Et puis, cette convoitise spirituelle, égoïsme et orgueil qui nous fait nous croire plus intelligents que Dieu. Donc, ça nous entraîne loin de la grâce. Et qu'est-ce qui se passe concrètement ? Ben voilà, je l'ai dit tout à l'heure, quand arrive la parole de Dieu accompagnée de la grâce actuelle, que tout d'un coup, on ressent un plaisir intense parce que la présence de Dieu est là. Le jour où arrive la nuit des sens, c'est-à-dire que Dieu retire un peu ce plaisir parce qu'il veut qu'on l'aime pour lui-même et pas seulement pour le plaisir qu'on a à le fréquenter ou pour la sécurité qu'il nous donne parce que maintenant on sait qu'il y a une vie éternelle. Eh bien, un grand nombre d'entre nous abandonnent la foi en disant « Non, je ne ressens plus rien, donc c'était imaginaire » ou alors « J'en ai marre, lui au moins, le monde me donne du plaisir, là je n'ai pas de plaisir avec Dieu. » Et donc on n'est pas stable, on n'a pas de volonté fidèle. Ça vient donc de nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes ennemis de la grâce. Par analogie, dans le couple, on le voit, c'est exactement la même chose, principalement d'ailleurs en ce moment chez les femmes, les jeunes femmes. À savoir, elles se fiancent, elles sont amoureuses, folles et c'est le paradis. Puis elles se mettent en couple, c'est la vie commune, c'est le quotidien qui est le plus grand ennemi de la passion sentimentale qu'on éprouve là. Et très souvent, elles s'en vont en disant « Je ne t'aime plus, je n'ai plus de sentiments, donc je ne vais pas rester fidèle », ça serait hypocrite. Elles se mettent à confondre intellectuellement le plaisir de l'amour et l'amour. Du coup, elles font de l'homme un instrument de leur propre plaisir en croyant qu'en fait, elles l'aiment vraiment. Voilà, c'est un peu ça que décrit cette parabole-là. Ça se passe exactement la même chose avec Jésus. Enfin, il y a le troisième obstacle. Quand Jésus dit « une autre partie des graines est tombée dans les épines », il commente au verset 18. Il y a d'autres parties qui sont semées dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, donc comme d'habitude, je l'ai dit, intellectuelle et l'attraction de Dieu en même temps. Mais les soucis du monde, ils ont dit « la séduction de la richesse, les autres convoitises les pénètrent et étouffent la parole qui demeure sans fruit ». Donc, ça rejoint les trois convoitises qui sont en nous, qui sont centrales, je pense. D'ailleurs, Jésus les met au centre, sur lesquelles le démon appuie, ça c'est la première espèce de graine. Mais là, l'autre tentation vient du monde. Ça veut dire que nos convoitises nous attirent effectivement à construire notre maison ici-bas et à faire comme Cain, qui était éleveur et donc sédentaire. Notre maison n'est pas une tente, elle est en dur et il n'y a que la vie terrestre. Tout à l'heure, j'ai reçu un email d'une personne qui me dit « Ah ah ah, la Vierge Marie danse avec le soleil à Fatima, comme ça, il est capable de faire cela. » Et puis, par ailleurs, elle laisse tout le monde mourir. Je lui ai répondu « Votre raisonnement est celui d'un habitant de la terre. Vous pensez qu'il n'y a que la terre. » Et donc, que la Sainte Vierge, elle fait tourner le soleil à Fatima pour nous montrer que vraiment il y a une vie après la mort, mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est de rester sur la vie terrestre bien en bonne santé, bien installée. Voilà ce que provoque ce troisième obstacle à notre vie de la grâce. Comme le ciel se cache et vient surtout par une impression intérieure de la grâce, nous finissons concrètement par l'oublier et par nous installer ici-bas, construire notre maison. Et Dieu laisse faire, manifestement. En tout cas, cette parabole-là a été interprétée par toute une série de pères de l'Église et de docteurs de l'Église en disant 6,7 et 7,8 et 5.3 en fait, les trois personnes descriptivines, les trois personnes, les trois types de personnes qui se sont fait prendre, soit par Satan, soit par leurs convoitises charnelles ou spirituelles, soit par le monde, sont damnés. Ils arrive à l'heure de la mort qui est un coup près, et là, l'enfer éternel. Ce qui veut dire, disait quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin, que « la grande part de l'humanité est damnée. » Il s'appuyait sur cela, sur ce texte de Jésus qui disait, « Il est large le chemin qui mène à la perdition, elle est étroite la voie qui mène au salut et peu l'emprunte. » Donc, je dirais, la pointe de la parabole est donc ici la mise en garde contre le risque de se perdre. Effectivement, c'est la pointe de la parabole. Nous avons un rôle à jouer. Nous ne sommes pas des petits-enfants. La foi ne suffit pas. Jésus l'a bien dit. « Quand j'aurai la foi, une foi à déplacer les montagnes, si je n'ai pas la charité. » La charité, ça veut dire un amour qui passe à des actes d'amour. Concrètement, contre le démon qu'on rejette avec ses séductions, contre ses pulsions qu'on combat énergiquement, contre le monde qui nous attire à nous installer sur terre en méditant sans cesse sur la vie éternelle qui est la seule chose qui compte, donc si volontairement appuyé sur la grâce, ajoutera l'Église, la grâce sanctifiante et la grâce actuelle. On ne combat pas comme une épouse fidèle qui aime son mari. Effectivement, il y a danger, danger de perte. La pointe de la parabole montre donc que si le salut vient de Jésus, et c'est vrai, c'est ce que soulève Martin Luther avec raison, ajoute l'Église catholique, « Le salut ne se fera pas sans nous. » Et que Jésus aurait beau s'agiter dans tous les sens, si nous n'agissons pas, appuyés sur les deux grâces que j'ai indiquées, dans une collaboration, nous ne serons pas sauvés. Ça montre bien que la théologie, par exemple, de Jean Calvin, qui lui nie carrément la liberté humaine, est fausse. Une épouse est libre, même si l'action, l'énergie de son action vient du fait qu'elle aime son époux et qu'elle se bagarre par amour pour lui. C'est évident, le Seigneur ne nous abandonne pas. Je l'ai dit, à chaque fois que l'on veut comprendre cette théologie morale, cette théologie de la grâce, il faut prendre l'analogie du mariage. C'est saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Éphésiens. Oui, comme une épouse qui, par exemple, serait folle amoureuse de son époux, puis qui s'installe dans le lit et qui reste toute la journée à dormir, à faire du gras, à ne jamais agir pour les enfants. Elle n'élève pas le matin, elle ne porte pas à l'école, rien, elle est dans son lit. Je t'aime mon chéri, tout va bien, je t'aime. Ça ne va pas du tout. C'est une alliance. Donc certes, l'amour est source de notre action, de notre vitalité, mais il doit y avoir réponse énergique et volontaire. D'où la Vierge Marie, dans ses apparitions, lorsqu'elle dit, et qu'elle nous donne deux mots clés comme conseil, prière et pénitence. Eh bien, c'est exactement ça. Pourquoi le mot prière en premier ? Parce que si nous n'aimions pas Jésus, nous serions comme une plante qui se dessèche. Aucune action surnaturelle ne sortirait de nous. Donc il faut bien prier, le fréquenter, l'aimer de plus en plus, travailler sa théologie pour le connaître, ce qui augmente l'amour. Mais ça ne suffit pas. La vie mystique est fondamentale, mais elle ne suffit pas. Pénitence, ça veut dire action, efficace. Même quand ça nous déplaît, même quand c'est dur, action pour le servir. On y va, on se prend en main. Les pères de l'Église parlaient de l'ascèse, ils parlaient de la théologie mystique et ascétique, pour bien indiquer ces deux pôles. Oui, c'est la mystique qui fonde tout, mais sans l'ascétique, ça veut dire les sacrifices efficaces comme une épouse qui lève les enfants le matin, qui fait le ménage dans la journée, qui va au travail avec son mari, des choses comme ça, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y aura pas de vie chrétienne stable. Quant à la fin de la parabole, au verset 20, il y a ceux qui ont été semés dans la bonne terre, ceux-là écoutent la parole, l'accueil et portent du fruit, l'un trente, l'autre soixante, l'autre cent. Eh bien, je dirais, ça, c'est justement ce qui applique ce conseil de Jésus. Ce sont ceux parmi nous qui, efficacement, entretenant toute leur vie, les trois vertus théologales, agissent pour Dieu, vraiment, et n'abandonnent jamais. Le moteur, évidemment, qui va faire qu'on ne va pas petit à petit s'endormir, c'est la vertu de foi qui nous donne l'explication, donc c'est la parole, ça. La vertu de charité qui fait qu'on l'aime dès maintenant. Il est déjà présent dans notre vie par sa grâce et on lui parle toute la journée. Mais le moteur qui fait qu'on ne s'endort pas, c'est certainement la vertu d'espérance, l'espèce de moteur qui fait qu'on sait que bientôt, bientôt, là, à l'heure de la mort, on va le voir de ses yeux, on va le toucher de ses mains. C'est du réel, ce n'est pas du mythologique. Il viendra accompagner des saints et des anges. Tous ceux qui sont morts avant nous seront avec lui pour nous accueillir. C'est du concret qui nous prépare. Ça met un enthousiasme et plus on devient un petit vieux tour à bougri. Plus on devient jeune à l'intérieur puisque ça y est, on s'approche de la vraie vie qui va se manifester dans quelques minutes, quelques heures. Alors tout de même, je voudrais terminer cette vidéo par une question que je suppose beaucoup se sont posées. Mais pourquoi ? Pourquoi ces obstacles-là ? Pourquoi est-ce que quand même Dieu laisse agir Satan ? Dieu, c'est quand même Dieu. Satan, c'est une petite créature. Il est peut-être plus puissant que nous, mais pourquoi Dieu permet-il que Satan vienne ? Il faut donc chercher la raison, non pas en Satan. Dieu l'envoie balader par une pichenette quand il le veut, mais dans la volonté de Dieu qui laisse Satan agir un peu sur nous, hypocritement, comme un serpent. Deuxièmement, pourquoi les pulsions charnelles en nous ? Que Dieu, les créatures, dit. C'est Dieu qui nous les a mises. Il nous les a mises après le péché originel. Adam et Ève ne les avaient pas. Sauf peut-être la pulsion d'orgueil, mais qui est spirituelle, qui est vraiment libre et qu'ils ont choisi. Mais les pulsions charnelles, les plaisirs égoïstes charnelles, la vanité, l'argent, ça ne les intéressait pas. Après le péché originel, il est dit que Dieu dit à la femme, parce que tu as fait cela, tu enfanteras dans la douleur. À l'homme, il dit, parce que tu as fait cela, tu travailleras de tes mains et la terre produira des épines. Et ensuite, parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il y a une autre malédiction qui tombe sur la femme. Ton désir se portera vers ton mari et lui dominera sur toi. Ça veut dire quoi ? Selon notre psychologie au-delà, il a fait une épouse qui reste une épouse, l'autorisation de Dieu. Et c'est faux. Parce que tu emmènes, c'est-à-dire que Dieu a été pritue, d'avoir accès à la épouse. C'est-à-dire qu'il a été réunis. C'est-à-dire qu'il a été évolué. Il va être un peu plus évolué, qu'il a été évolué. Il a été utile sur le corps. Et il avait un peu plus évolué. Et il a été pris l'école de votre Enfin la troisième tentation qui est le monde, le monde là où tout est concret, on le voit de ses yeux et puis ces pulsions qui nous fait qu'on accumule des convoitises, l'argent est tellement important et on est tous troubles par rapport à cela. Pourquoi le ciel est-il si discret ? Si chacun avait une apparition par exemple une fois par an de la Vierge Marie qui lui rappelle que l'essentiel c'est le ciel, la tentation du monde serait secondaire, on serait tendu vers le ciel, pourquoi est-ce qu'il se cache ? Là je veux vraiment le dire, il y a deux théologies qui s'affrontent. La théologie classique, scolastique, qui n'est pas la foi de l'Église, mais qui est une école de théologie fondée par saint Augustin et qui dit « ces personnes-là, à l'heure où tombe le coup près de l'instant de la mort, sont damnées pour l'éternité, quelle que soit la cause de leurs péchés, par le fait qu'elles n'ont pas la grâce. Certaines le sont parce qu'étant bébé, personne n'a pensé à les baptiser, donc damnation éternelle. D'autres le sont parce que pauvres pécheurs chrétiens, elles se sont laissées aller leurs pulsions et la mort les a surpris. D'autres le sont parce que l'Évangile n'a pas été annoncé dans leur nation, donc étant païens, ils n'ont pas entendu parler du Christ. Alors cet aspect-là est quand même tout à fait mis en… là vraiment saint Augustin en doutait, ainsi que saint Thomas d'Aquin en disant qu'il y a quand même des problèmes, l'écriture dit l'inverse, manifestement. Mais quand même certains thomistes durs le disent en étant mécaniques, en disant que c'est comme ça, après la mort il n'y a pas de conversion. Donc si on arrive après la mort, qui est un instant sans la grâce, pour quelque raison que ce soit, parce qu'il y a un quatrième cas, ce sont les vrais méchants, ceux qui savent que Dieu est amour et qui le combatent, le péché contre l'Esprit-Saint, eh bien on est séparé de Dieu pour l'éternité. Après la mort, c'est fini. Il y a une stérilisation, d'abord on n'a plus son corps, donc on ne peut plus choisir. Cette théologie-là, il faut l'admettre, est contestée par le Concile Vatican II, qui là est un concile œcuménique où le magistère s'est intégré. Je ne veux pas dire que saint Thomas d'Aquin et saint Augustin sont contestés dans toute leur théologie. Non, juste sur ça, l'eschatologie. D'ailleurs, Dieu a permis que saint Thomas d'Aquin meure et ne puisse pas écrire son traité d'eschatologie, parce que manifestement ça n'allait pas. S'il l'avait écrit, peut-être qu'on n'arriverait pas à s'en sortir, on serait comme ça englué tellement saint Thomas d'Aquin est un grand théologien sur 95 % de ses thèses. Mais l'eschatologie, et d'autres, ceux qui ont été lancés, l'esprit est vraiment important et ils ont dit que là-bas, ils ont dit de la folie, c'est une folie par une folie, c'est une folie d'esprit. Et ça tombe le plus fort, c'est une folie de prétendre, puis c'est une folie de ne pas agir de se mettre en plus dans une folie, donc lui a le fait de la folie, comment c'est un folie, ceci est la folie. C'est aussi un folie, donc c'est une folie d'esprit qui est une folie et qui comme je peux faire, l'esprit qui est un folie d'esprit qui est un esprit. Et c'est un froid, moyen. Ce qui évacue la damnation des païens, les pauvres, ce n'est pas de leur faute, l'évangile n'a pas été prêché. Mais ce qui n'évacue pas, ce que dit cette parabole, vraiment, et toutes les paraboles de Jésus, y compris à Nicodème, l'entrée dans la vie éternelle est un acte qui ressemble à un mariage. Il faut donc, affirme le concile de Trente, avoir la foi, et plus que la foi, la charité. Et il faut la voir de telle façon qu'après la mort, tout homme qui ne l'a pas est conduit en enfer. Il faut donc comprendre. Eh bien, la solution a été donnée au XXème siècle par divers mystiques, par le ciel, évidemment. Pourquoi ? Parce que l'époque où il fallait que les gens soient maintenus dans une certaine crainte, leur cœur était dur, est un peu révolu. On entre peut-être maintenant dans une époque où le cœur de l'homme est plus fragile, plus affiné par la culture peut-être, et donc là, il faut que la miséricorde de Dieu et le moyen qu'ils l'utilisent soient révélés. Donc on le doit à Sainte Faustine, Louisa Picareta, Marthe Robin, le pape Benoît XVI même, qui le présentent à l'Église dans Spé salvi 47. La solution est simple, c'est que pour ceux qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile avant, pour les pauvres pécheurs que nous sommes qui se sont allés, laissés aller à ses épines, à l'heure de la mort bien sûr, le Christ lui-même, il vient accompagner des saints et des anges. Et là, il accomplit notre vie terrestre, il nous rend notre liberté comme à Adam et Ève, il nous libère, il nous guérit du Fomes Peccati, il met le démon à sa juste place, il apparaît dans sa vérité telle qu'il est avec sa révolte de Lucifer. Il nous illumine, ce Christ, par rapport à l'Évangile en plénitude, en nous montrant son Sacré-Cœur et les saints et les anges qui sont déjà au paradis. Et là, tout à fait librement, on peut se convertir ou refuser de se convertir. Alors, la question qui se pose, mais pourquoi, pourquoi alors dans la partie que nous voyons de la vie terrestre, pourquoi les trois ennemis là, dont Jésus nous met en garde ? Eh bien, ça a plusieurs plus d'impact et de l'importance. Premièrement, et c'est le plus fondamental, premièrement, nous montrer notre misère. Nous devons expérimenter, même quand nous sommes chrétiens, que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire de surnaturel. Donc, il permet qu'il y ait cette épreuve-là. Je l'ai dit, le défaut d'Adam et Ève est qu'ils n'étaient pas expérimentés. Dieu veut que nous expérimentions une vie pendant un stage qui s'appelle la vie terrestre, le premier purgatoire, loin de lui. Certains moments de notre vie où nous péchons, où nous revenons, mais pour d'autres, toute une vie, en apparence, loin de lui. Ils n'ont même pas entendu parler de lui. Donc, la visée est l'expérience. Deuxièmement, par nos chutes, l'acquisition de l'humilité, nous devons comprendre la vraie mesure de nos jours, que nous ne sommes pas des dieux, comme l'ont cru Adam et Ève, qui étaient parfaits, qui étaient maîtres d'eux-mêmes. Seule la Vierge Marie, qui a eu la même grâce qu'Adam et Ève, est restée immensément humble. Pour nous, ce n'est pas comme ça. La qualité des révélations que nous recevons par Jésus-Christ est tellement forte que ça pourrait nous équilibrer parfaitement, au point que nous sortirions de là, orgueilleux, sûrs d'être quelqu'un méprisant les pauvres qui ont parçu cette révélation. Non, il veut nous maintenir dans l'humilité et c'est pour ça qu'à saint Paul aussi, il lui envoie Satan, qui le flagelle, qui le soufflette. Et saint Paul a beau demander d'être délivré de Satan, Jésus lui répond « Ma grâce te suffit, c'est pour éviter que tu ne deviennes orgueilleux. Et c'est dans ta faiblesse que se révèle mon salut. » Troisième efficacité, c'est que par cette parabole qui, évidemment, ne donne pas toute la vérité, mais à nous de la découvrir en contemplant Jésus à la croix. Donc elle ne donne pas ce que je viens d'indiquer sur le fait qu'évidemment, être sur le chemin de la perdition, comme nous le sommes à peu près tous par notre péché, ne veut pas dire en fin de compte se perdre, bien sûr, que Jésus va nous rattraper et que seuls se perdront. Il le dit explicitement. Les vrais méchants, ça veut dire des gens qui, connaissant le Christ, étant maîtres d'eux-mêmes, continueront de le combattre jusqu'au jour de son apparition. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eux-mêmes. Pourquoi ne le dit-il pas là ? Eh bien, justement, pour susciter notre effort, notre combat. Nous n'avons pas à nous vautrer comme ça, comme l'Épouse Grasse dont je parlais tout à l'heure. Non, nous avons à travailler avec lui, mais en sachant bien que ça ne lui est pas vraiment utile. Nous sommes des serviteurs quelconques. Il pourrait tout à fait annoncer l'Évangile à chacun, d'ailleurs il le fera à l'heure de la mort, en apparaissant à chacun. Mais qu'il tient à ce que nous le fassions, parce que dans l'autre monde, nous ne serons pas des enfants. Nous serons véritablement les épouses mystiques de son cœur. Et il nous confiera des petits êtres encore en chemin, pour que nous les aidions à rentrer un jour au paradis. Nous aurons une mission. Il nous fera confiance. Nous agirons avec notre intelligence comme des mamans de ces petits êtres. Nous prendrons des initiatives. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas réduits à être éternellement des petits enfants handicapés, en admiration devant papa. Nous serons des épouses collaboratrices. Et donc il nous entraîne par là, par ces petits efforts que nous faisons déjà. Quand il dit, pour terminer la parabole, ils porteront des fruits, l'un 30 pour un, l'autre 60 pour un, l'autre 100 pour un. Certains prêtres qui ont subi, par exemple, les persécutions après mai 68, qui ont été interdits de prédication alors qu'ils enseignaient véritablement la parole de Dieu, ont pu se décourager en disant « mais moi je ne porte aucun fruit, je suis mis au fin fond d'une paroisse où il y a 15 paroissiens de plus de 85 ans qui viennent à la messe, et personne ne m'écoute, et l'évêque lui-même me met là. » Ils ont pu se décourager, mais quand ils sont restés fidèles, et qu'ils sont morts et passés dans l'autre monde, ils ont vu à quel point c'était faux, les fruits sont là. Leur sacrifice n'est pas inutile, loin de là. Il a fallu qu'ils vivent ce moment d'apparence, d'apparente non-fécondité, mais la fécondité, elle sera donnée à leur œuvre, à leur prière, à leur souffrance. 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un, ne serait-ce que concrètement, lorsque ils accueilleront à l'heure de leur mort leurs paroissiens qui les méprisaient, qui n'allaient pas à la messe, et qui leur diront « Maintenant regardez, je vous présente le Christ, dont vous n'aviez jamais entendu parler. » Voilà. Et que ces gens-là, loin de Dieu, ayant vécu dans les épines, bouleversés, se convertiront à sa vue, mais se convertiront en toute lucidité, ayant connu la vie dans le désert, ayant expérimenté ce que c'est qu'un état de mort spirituelle, alors les fruits, là, apparaîtront en pleine lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada